Salut ! Salut, salut, ça va ? Ça va et toi, tu m'entends bien ? Ouais, nickel ! Parfait, je vais me mettre un peu plus fort, voilà. Écoute, on va commencer directement, je vais essayer d'avancer dans un ordre plus ou moins chronologique par rapport à tout ce qui s'est passé, en plus on a pas mal de sujets à aborder. Donc on va commencer directement. En mars, tu as eu l'opportunité de combattre pour le title shot du Cage Warriors et malheureusement ça a été annulé à cause du corona. Voilà, exactement pareil en septembre, deuxième fois que tu as l'opportunité, deuxième fois que ça tombe à l'eau à cause du corona. Comment est-ce que tu passes cette épreuve ? Comment est-ce que tu fais pour passer au-dessus de ça ? Et mentalement, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, en mars déjà, c'était à 2-3 jours de l'événement, je crois le mercredi, quelque chose comme ça. Ça a été un peu relou parce que surtout qu'on avait fait l'effort de partir avant vu que c'était la première fois qu'il y avait le confinement en France et on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Du coup, nous, on était partis en avance avec mon équipe. On avait fait un Airbnb à Londres et tout. On avait fait les efforts pour être sur place, pour pouvoir faire le combat. Et le mardi, c'est le mardi que ça a commencé, mon adversaire, il a dit qu'il faisait des stories Instagram. Il disait qu'il venait, le poids était bien, etc. Et le mardi soir, mon manager m'appelle et il me dit qu'il ne vient pas. Et du coup, on était un peu énervés. Surtout quand une semaine avant le combat, enfin une semaine, trois jours avant le combat, on te dit que le combat, il est annulé parce que ton adversaire ne veut pas venir. Ce n'était pas des raisons de ouf. La seule raison, c'était qu'il avait peur de ne pas pouvoir rentrer chez lui. Donc, on était un peu énervés. On a essayé de chercher quelqu'un pour combattre, sachant que c'est la ceinture et tout. Mais ils n'ont trouvé personne à part des short notice à 70 kilos. Mais ça ne m'intéressait pas de combattre à 70 kilos. Surtout que moi, j'ai fait le poids, j'ai fait ma prépa. Donc, du coup, la première fois, on était un peu déçus. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on combattra quand même pour la ceinture plus tard. Et puis, on est rentrés chez nous, se confiner en France. Du coup, je passais de l'état de préparation de ouf. Je devais gagner la ceinture. Je suis rentré chez moi, je me suis reconfiné trois mois. C'était un peu relou, mais bon, ce n'est pas grave. On va dire qu'on a appris le truc. C'était plus la première fois qu'on voyait ce que le Covid pouvait faire en MMA, ce qui pouvait arriver, ce que ça pouvait vraiment perturber les façons de combat, etc. Du coup, on est rentrés et puis forcément, on était déçus, mais ce n'est pas trop… Je n'ai pas eu une baisse de morale ou quoi. J'ai continué à m'entraîner chez moi. Je me suis pris deux, trois jours de repos. Et après, chez moi, je me suis bien entraîné dans ma petite salle de sport pour rester en forme. Et ensuite, du coup, ils m'ont proposé au mois de septembre de combattre. Donc, contre Max Koga, exactement, le numéro 1 allemand. Donc, c'était un super combat sur le papier et tout. Vraiment, on était très contents d'avoir un adversaire aussi fort et tout sur le hockey de joueur pour la ceinture. Donc, ça a signifié vraiment quelque chose. Moi, entre-temps, je n'avais pas arrêté ma prépa même pendant le confinement. Donc, j'étais vraiment au top de ma forme. Donc, pareil, grosse prépa. Je me suis bien préparé tout l'été, etc. On s'est très bien entraîné en air flight et tout. On n'a pas eu trop de soucis vu qu'on n'était plus confinés. Et donc, septembre, on arrive. Tout se passait bien. Et pareil, deux jours avant, un jour avant. Cette fois, c'est le Covid. J'ai mon coach qui est touché par le Covid. Donc, il est positif. Il est dans ma chambre avec moi où on était confinés pendant les 24 heures. Le temps que le test arrive. Du coup, je n'ai pas le droit de combattre. Pour le coup, là, c'est clair qu'on était déçus. Très évident. Là, c'est plus un sentiment de culpabilité. Tu vois, tu te dis que c'est de ta faute plutôt que c'est des événements que tu ne contrôlais pas. Même si le Covid, en soi, tu ne peux pas le contrôler. Comment tu l'attrapes ? Tu vois, tu touches un truc, tu peux l'attraper limite. Donc, on va dire que les premières heures, ça ne parlait plus trop dans la chambre. Mais après, voilà, on s'est fait des petites blagues et tout. Puis, on a pris ça du plus positif qu'on pouvait en se disant que même si c'était encore repoussé, ça nous fait encore plus de temps pour se préparer. Et les dix jours dans l'hôtel, ça m'a permis en soi de me reposer vu que je me repose rarement en vrai. Donc, ça m'a fait dix jours de break où je me suis entraîné un petit peu dans la chambre. Mais ce n'était pas incroyable, c'est du cardio au maximum de ce que je pouvais en poids du corps. Et puis, voilà, je suis sorti du confinement et j'étais prêt à faire du confinement. Voici de mon petit confinement. Du lockdown. Et je suis parti. Du coup, je suis rentré en France et puis je me suis rentraîné direct, déterminé parce que je savais que j'allais recommettre directement après sur la prochaine trilogie. Je savais que ça allait être au mois de décembre. Donc, je me suis dit, voilà, au lieu d'avoir une prépa jusqu'à septembre, normalement, ma prépa continue jusqu'à décembre. On s'est remis direct dedans et on a continué à bien s'entraîner. Et puis, voilà, même si c'était dans le soir, au moment où ça a été annoncé à chaque fois, on était un peu déçus. Mais on a quand même continué sur la constance qu'on a eue de se dire, il faut juste continuer à travailler. Ça, on ne peut pas contrôler. Nous, on fait ce qu'on contrôle. Dans tous les cas, un jour, je devrais réussir à faire un combat pour l'attenture. C'est facile, la troisième est la bonne. Et justement, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu te donnes vraiment les moyens pour y arriver. Donc, en mars, tu es parti beaucoup plus tôt que les autres combattants pour être sûr de pouvoir arriver à Londres parce qu'on sentait le confinement arriver. Et pour ce training camp-ci, comme tu ne savais pas, tu as entraîné correctement en France, si je peux dire ça comme ça. Tu es parti en Bulgarie pour faire ton camp. D'où est venue l'idée et comment est-ce que tu as mis ça en place ? Du coup, c'est un peu la même chose que le premier confinement qu'on a vu qui commençait à arriver. Donc, nous, on s'entraînait bien au NRFight, à Mantes, au Team Chappaquent. Et on commençait à voir sur les réseaux, etc., qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de confinement, les élus, etc. Au niveau de la politique aussi, ça commençait à parler de possibilité de reconfinement. Donc, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, si on était confiné en France, est-ce que cette fois, on allait pouvoir sortir, s'entraîner, etc. ou pas ? Et vu que le MMA, c'est l'égalisé depuis pas très longtemps en France, etc., déjà le statut pro, on ne sait pas si on est vraiment reconnu, etc. Donc, c'était plutôt sur cet aspect-là de, est-ce que si je sors et on me contrôle et je dis que je vais m'entraîner, les policiers vont dire, OK, ils ne vont pas me mettre une amende, etc. Pareil pour la salle. Au début, on continuait à s'entraîner quand il y a eu le confinement, etc., sur le couvre-feu. C'était le couvre-feu d'abord en France. Donc, on a continué, on a déplacé les entraînements du soir un peu plus tôt pour rentrer avant le confinement. Mais à un moment, il y a la police qui est venue parce qu'on a une salle qui donne sur la rue. Et les gens, ils appelaient à chaque fois. Oui, il y a des gens qui s'entraînent parce que les gens, ils aiment bien cet aspect de collabo, je crois, en ce moment. Donc, il y a des gens qui s'arrêtaient devant la vitrine, ils étaient au téléphone, ils vous regardaient, ils appelaient. Du coup, la police, elle a dû passer forcément un moment. Et vu que même eux, ils ne savaient pas trop ce qu'il en était vraiment des règles et de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on ne pouvait pas faire, ils nous ont fait fermer. Du coup, on n'a pas pu s'entraîner. Du coup, moi, je commençais à voir le truc arriver. Je me suis dit, si je ne suis pas sûr de pouvoir m'entraîner chaque jour, ça veut dire que ça se trouve, je vais perdre trois jours à un moment, je vais perdre une semaine, le temps que tout le monde soit OK, que la police soit OK, que tous les textes, on puisse les sortir si la police, elle vient, qu'on ait tous nos licences pro la nuit. Je me suis dit, il faut que j'aille m'entraîner quelque part ou que je trouve un truc pour m'entraîner sans qu'on m'embête et que moi, je puisse suivre mon planning parce que voilà, c'est… Une semaine, tu n'as pas besoin d'entraînement. Oui, je ne peux pas perdre une semaine d'entraînement. Donc, direct, j'ai commencé à chercher les pays où je pouvais partir. J'avais fait plusieurs choix. Il y avait le Brésil, mais je n'y suis pas allé parce que je ne me voyais pas quitter l'Europe. Donc, ça pouvait être dangereux si je restais bloqué là-bas ou je ne sais quoi. Donc, après, il me restait la Bulgarie vu que j'avais des contacts là-bas, la Suède et quel autre pays j'avais aussi ? Je ne sais plus. J'avais deux, trois pays. Abu Dhabi aussi. Voilà, j'avais quelques pays où tu peux t'entraîner où les cas Covid ne sont pas trop énormes. Tu peux vivre entre guillemets normalement. Et le plus intéressant pour moi, c'était d'aller en Bulgarie vu qu'il y a mon manager là-bas. Je sais qu'il y a des combattants. Normalement, au moment où je devais y aller, il y avait Tony Johnson qui combat à l'ACA, qui devait finir son camp en Bulgarie. Donc, il y aurait eu d'autres fighters, etc. Donc, j'ai pris mon billet. Je suis parti en Bulgarie le jour où l'annoncement du confinement. Et quand je suis arrivé sur place, du coup, mon manager Guillaume, il a géré de mettre en contact avec des combattants bulgares là-bas locaux. Et il y a un combattant, Georgie, il s'appelle, qui est au SBG, qui a vraiment géré pour moi tout là-bas vraiment. Il m'envoie des messages. Il me disait, demain matin, on fait de la lutte. Après, demain, on fait du sparring. Il a vraiment géré le camp. Quand j'étais en Bulgarie, la Russie a me ramené des 66. Voilà, du coup, on s'est fait un petit camp en Bulgarie. En plus, il y a quelques Français qui m'ont rejoint après. Et du coup, je me suis resté là-bas un mois. Donc, c'est un petit sacrifice quand même qui m'a coûté de l'argent parce qu'il fallait payer le Airbnb, billet d'avion, manger. Un mois d'Airbnb, ça fait cher. Tu as mangé un steak de Kobe en plus. Ce n'est pas gratuit non plus. Oui, exactement, le steak de Kobe. Mais au moins, j'étais sûr de pouvoir m'entraîner tous les jours. Et là-bas, il y a très peu de cas de Covid en Bulgarie. Le masque, tu dois juste le mettre quand tu vas dans les magasins. Et c'est tout. Donc, tu peux t'entraîner. Les restos sont ouverts. Tout est ouvert, sauf les boîtes de nuit. Et tu dois mettre le masque dans les magasins. De toute façon, je ne pense pas qu'il y a pas de boîtes de nuit en préparation. Non, mais même au niveau du cadre de vie. Par contre, tu vois, ça fait plaisir de revivre un peu comme on avait l'habitude. Où tu peux sortir sans attestation. Le masque, tu ne le mets que dans les magasins. Du coup, d'un point de vue de préparation, c'était super la Bulgarie. En plus, au niveau du temps, il faisait des meilleurs qu'en France. Donc, je suis resté là-bas un mois. Et quand j'ai vu qu'en France, on pouvait se réentraîner bien, que tout était carré, je suis rentré. Et pour finir ma prépa avec mes coachs et tout mon staff habituel, mes sparring habituels, il me restait, je crois, deux semaines, trois semaines quand je suis rentré de prépa. Donc, c'est plus ou moins nickel. Donc, voilà. Et là, vous allez partir le jeudi comme d'habitude ou un peu plus tôt à cause du Covid ? On part mercredi. Mercredi, donc un jour pour le Covid. La dernière fois, on était parti mardi. Oui, c'est ça. Il me semble bien que la fois, tu parles plus tôt et la fois d'avant, on est encore parti plus tôt. Mais ça, c'était le temps de ton autre chat. Le fait de t'être préparé, du coup, trois fois à fond pour un title shot, tu vois ça évidemment comme un avantage, j'imagine ? Ah oui, clairement. Clairement, c'est un avantage incroyable. Parce que là, ça fait un an, du coup, que je m'entraîne. Parce que quand j'ai battu Dean, je savais déjà que mon combat d'après, ce serait la ceinture. Donc, moi, de toute façon, on m'entraîne toute l'année. Donc, dès qu'on a battu Dean, on était déjà sur la prépa pour la ceinture. On ne savait juste pas c'était qui et quand. Oui, et c'était fin octobre de l'année passée. Donc, il y avait même plus d'un an que tu te prépares sur un 5 round. Plus d'un an que je me prépare sur un 5 round. Donc, au mois de mars, j'étais déjà prêt pour faire un 5 x 5. Ça a été repoussé pour septembre. Septembre, j'étais encore prêt. Là, décembre, je suis plus que prêt. Je suis vraiment très, très prêt. Je pense que je n'ai jamais été dans une forme comme ça. Je pense que c'est… Après, il y a… Souvent, on dit ça à chaque fois. C'est vrai. C'est rare qu'on dise l'inverse. Mais pour le coup, vraiment, au niveau du poids, au niveau de mon physique, au niveau de mon cardio, ça fait vraiment un an que je suis focus sur la ceinture et qu'on fait des 5 x 5. Je fais des prépas physiques de fou, des conditionnings de fou. Je pense que ça va être difficile d'être plus près que ce que je le suis actuellement. Et je pense que c'est un gros avantage que j'ai, par exemple, sur Périgotwin qui va devoir m'affronter. C'est clair, c'est clair. Et justement, en parlant de Périgotwin, tu as eu trois adversaires différents pour les trois opportunités. Est-ce que ça a beaucoup changé dans ta préparation ? Est-ce que tu te prépares beaucoup par rapport au profil que tu affrontes ou tu te concentres beaucoup plus sur toi-même et puis tu adaptes légèrement par rapport au profil que tu vas rencontrer ? Oui, non, non, c'est ça exactement ça. On ne va pas trop changer, moi, qui me change d'adversaire, vu qu'on se concentre beaucoup sur ce que je dois faire plutôt que ce que lui va faire. Bien sûr, on regarde leur faiblesse et leur force, mais l'objectif, c'est juste de faire attention sur quoi il va être dangereux et moi d'imposer ce que je veux faire plutôt que de réagir à ce que lui compte faire. Donc, même le fait que les adversaires échangent, ce n'est pas un problème. On regarde, on adapte la stratégie et puis voilà. Donc, non, ça ne me change rien que ce soit Périgotwin ou Max Koga ou celui-là d'avant. Moi, ce qui compte là, c'est juste de combattre pour la ceinture. Exactement. Et justement, en parlant de Périgotwin, il me semble que son dernier combat, c'était en mars, là où ton combat a été annulé. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Périgotwin ou Steve Aimable n'a pas pris le combat contre toi ? Il ne voulait pas. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit non. On a demandé directement. On a dit, oui, moi, je propose ma ceinture à 66 kg. S'il y a un combat à 66 kg sur la carte, j'ai dit, oui, c'est l'un des deux qui veut bien m'affronter. Et celui-là qui, du coup, n'aurait pas combattu contre moi, il combattait un short notice qui avait accepté de faire le combat. Bien sûr, ça n'aurait pas été à 66, mais à 70. Et en plus, j'avais proposé de donner 1 000 € à celui-là qui a accepté, tu sais, de ne pas combattre et de combattre contre l'autre, tu vois. OK. J'avais proposé de 1 000 € sur ma prime. Voilà, je lui donnais 1 000 € et s'il faisait le combat. Et il n'y a aucun des deux qui a accepté. Ils ont dit non, on ne veut pas t'affronter pour l'aventure. Du coup, j'étais un peu déçu. Je lui ai dit, oh, merde. Moi, je trouve ça assez fou. Après, j'ai re-regardé le combat justement ce week-end. Je trouve que Steve Aimable était très bien préparé par rapport à Périgotwin. Il avait une bonne stratégie en place. Je ne sais pas si tu as beaucoup regardé ce combat en préparation au tien. Qu'est-ce que tu as pensé de la décision ? Pour moi, c'était Steve Aimable qui gagnait le combat. Après, voilà, le combat était quand même assez serré. Je pense qu'il a fait gagner Périgotwin, c'est l'attitude. Il avait une attitude, tu vois, un peu plus conquérante, impactante sur le combat. Plutôt que Steve où on dirait qu'il cherchait les points, qu'il cherchait moins à finir, à faire mal. Peut-être que ça a joué aux yeux des juges. Après, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas me mettre à la place des juges. Mais oui, moi, je voyais Steve Aimable gagnant. Mais bon, ce n'est pas moi qui décide. C'est ça. Et puis, comme tu dis, pour que tu ne saches rien, tu as un adversaire face à toi. Tu dois te battre et tu te prépares pour être la meilleure version de toi-même, peu importe le profil que tu as en face de toi. Alors, en parlant du coup de Périgotwin, qu'est-ce que tu penses de lui ? Moi, juste pour ceux qui ne le connaissent pas et qui vont écouter le podcast, il a un palmarès, selon moi, qui ne reflète pas son niveau. Un peu comme Yves Landu en France, il a un palmarès qui paraît un peu faible parce qu'il y a beaucoup de défaites et à peine plus de victoires. Par contre, il a un niveau meilleur que son palmarès. Moi, je tenais à dire ça en live parce que je sais que sur Internet, très facilement, les gens, ils aiment bien décrédibiliser, etc., etc. Ils disent, oui, il ne prend pas si bon que ça. Périgotwin est meilleur que son palmarès, Nindy. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, carrément. Je suis carrément d'accord. Déjà, si on regarde ses défaites, c'est que des mecs qui sont super forts presque. Donc, il a fait beaucoup de guerres, il a fait beaucoup de combats et je pense qu'il s'en foutait un peu maintenant, peut-être moins, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, je pense qu'il s'en foutait un peu de la catégorie du mec qu'ils ont lui proposé. Il disait, oui, OK, et tu regardes les combats. À chaque fois, c'est des combats durs, c'est dur de le finir. Il est dur au mal, il ne lâche pas. Même s'il est fatigué, il va continuer et tout. Non, c'est un combattant qui est très fort, qui est très dangereux. Et je pense que si tu le sous-estimes, tu peux vite te retrouver dans un bourbier ou dans quelque chose que tu n'avais pas prévu. Donc, non, non, moi, je ne le sous-estime pas du tout. D'ailleurs, moi, je fais rarement attention aux records parce que je sais qu'un record, ça peut mentir beaucoup. On peut monter des records comme on peut avoir fait beaucoup de combats durs. Moi, je me compare à moi-même. Souvent, je pars en outsider, on dit, ouais, Morgan, ça va, mieux on regarde sur le papier. À chaque fois, le mec, il accepte de m'affronter parce qu'il pense pouvoir gagner. Et puis, pendant le combat, il se rend compte du niveau, du vrai niveau que j'ai. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie qu'il m'arrive en affrontant quelqu'un. Que sur le papier, on pourrait dire, ouais, mais non, tu es largement plus fort. Il ne vaut mieux pas prendre à la légère. S'il est là, surtout, ce n'est pas pour rien. Je pense que de manière générale, en MMA, il ne faut jamais prendre quelqu'un à la légère. Moi, c'est ce que j'ai souvent à mes élèves aussi. Si tu crois que tu es vraiment meilleur que ton adversaire, entraîne-toi quand même, Marceline, parce qu'alors, tu le battras encore plus que si tu t'entraînais à moitié. Tu n'as qu'à y gagner de t'entraîner à fond. Le combat a lieu sans public. Est-ce que c'est une première pour toi ? Et est-ce que tu penses qu'il y a un réel impact par rapport à ta performance ou par rapport à l'ambiance en général ? Ouais, je crois que c'est la première fois pour moi que je combat sans public, il me semble. Après, j'ai déjà du combat dans des salles où il n'y avait pas beaucoup de public. Mais sans public, je ne crois pas que je l'ai déjà fait. Je ne pourrais pas te dire si ça va me changer vraiment grand-chose, vu que je ne l'ai pas fait. Mais peut-être que ça va me mettre plus dans un aspect comme à l'entraînement, vu qu'il n'y aura personne, que je pourrais bien entendre mes coachs, qu'il n'y aura pas de public. Du coup, tous ces aspects où tu peux regarder en dehors de la cage et voir des gens, il n'y aura que le staff du K-Jourer autour de la cage. Donc, je ne sais pas du tout si ça va changer quelque chose à ma performance. Je ne pense pas, vu que ça fait un an que je n'ai pas combattu. Et j'ai fait des sparrings à la salle où il n'y avait personne d'autre que nous. Donc, je pense que ça reflète un petit peu. Du coup, on va dire que le fait de ne pas avoir combattu, peut-être que ça joue aussi pour moi, vu que je n'ai plus l'habitude de combattre avec du public. Donc, on verra. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ou peut-être la première minute, quand tu n'auras pas trop de bruit, mais dès que tu es dans le combat, je pense que tu oublies ça. Oui, à priori, les combattants rentrent vite dans leur bulle. Justement, quand tu combats et qu'il y a du public, est-ce que justement, ça t'est arrivé de faire des tilt sur ce que les gens du public disent ? Voilà, tu es vraiment dans ta bulle et l'adrénaline prend le dessus et tu n'entends rien du tout à part tes coachs. Ça dépend vraiment des combats. Il y a des combats où j'entends des personnes sauf mes coachs et moi-même. Et il y a des combats où j'entends des fois le public, où des fois, je croise même le regard de gens en dehors de la cage. Ça m'est déjà arrivé. Je regarde et je me dis, oh putain, il y a des gens. En général, je suis bien dans ma bulle. J'entends juste mes coachs. Mais des fois, ça peut arriver que sur un moment, j'aurais une phase un peu au sol où ça contrôle, ça ne bouge pas trop, où tu vois un peu les gens dans le public, où tu réagis un peu, où tu entends quelqu'un qui parle. Mais en général, je suis quand même plus dans ma bulle qu'attentif à ce qui se passe autour. Ça me fait penser à une anecdote que Michael Bisping avait une fois dite que lui, il était au clinch contre la cage. Et puis, il a vu le caméraman et il a dit, ah, c'est de là qu'on nous filme. C'est ça. J'allais venir à ce sujet et je vois plusieurs questions qui sont passées. Maintenant, ça va passer sur MCSplay, le combat pour la France. Qu'est-ce que je raconte ? Le combat va passer en live à la TV française qui sera une première. Est-ce que c'est grâce à toi ? Est-ce que tu as fait partie du processus ? Ou tu as appris la nouvelle comme tout le monde ? Non, j'ai appris la nouvelle comme tout le monde. C'est peut-être grâce à moi sans que je le sache. Peut-être qu'ils ont mis mon nom dans la balance pour que le groupe MCS trouve ça intéressant. Mais non, ils ne m'ont pas tenu au courant de ça du tout. Ils m'ont annoncé juste quelques jours avant, quand je parlais avec qui du K-Draw, ils m'ont dit, au fait, on a signé un groupe avec le GIL MC. J'ai dit, ah, ok. Et voilà. Et du coup, on va passer sur Cipley.fr ou l'application Cipley en direct pour mon combat et pour les autres, ce sera rediffusé en différé. Parce qu'à cause du CSA en France, ce n'est pas avant 22h30 le MMA. Donc moi, mon combat avec le main event, ce sera à 22h30. Donc, je serai le premier combat diffusé sur Cipley en direct. Et ensuite, les combats d'avant vont passer après le mien. Ils vont passer les combats de ta carte avant ou bien les autres combats des Français ? Parce que je sais que notamment Nicolas Leblond et Médith Leblanc combattent le jeudi. Je pense qu'ils vont le passer en… Ah oui, oui, c'est vrai. Bonne question, ça. Je ne sais pas s'ils vont diffuser les trois ou s'ils vont diffuser que le mien. Je pense que pour l'instant, c'est parti sur que le samedi qui va être diffusé. D'accord. Oui. OK. S'il y a des gens de chez M6Play qui nous écoutent, pourquoi pas passer les combats des autres Français après le tien ? Parce que ce ne sera pas ouvert. Tu fais une partie de ta préparation physique avec Nicolas Leblanc. Comment tu le sens pour son combat ? Ah ben, Nicolas Leblanc, il est bien. C'est un léger… Enfin, pour moi, c'est un léger. Pas même pour tout le monde, 57 kg du coup. Mais physiquement, il a une force de mâle. Vraiment, il est très, très fort physiquement. Et il a un super conditioning aussi. Pour le coup, il a commencé la prépa avec Rémi il y a beaucoup moins longtemps que moi. Mais il s'entraînait déjà bien avant lui-même en prépa physique. Et il a vraiment une super condition. Il a aimé du beau rythme et tout. Son premier combat au Kéjouar, il était super contre… Samouraï, Sam Crazy. Oui, contre Sam Crazy. Il a vraiment fait un beau combat. Il n'est pas passé loin à chaque fois de finir Sam Crazy quand même. Franchement, il a fait une belle entrée. Ça aurait été mieux qu'il gagne au Kéjouar quand même directement. Mais il a fait une belle entrée. Et je pense que ça le met quand même sur des bonnes voies pour faire un bon truc dans la KT et au Kéjouar, là, dans sa KT. Et là, je pense que l'adversaire qu'il affronte, il est largement à sa portée. Et qu'il est très, très prêt pour faire le show, quoi. On espère pour lui. Et donc, tu viens de parler de Rémi. C'est quelqu'un chez qui tu t'entraînes depuis très longtemps. Je me souviens que tu vantais très, très fort ses capacités lors de notre premier podcast. Tu ne l'as pas lâché depuis. Et puis, quel est le ratio de préparation physique dans ton training camp ? Je dirais que c'est 20-30% la prépa physique. Je fais deux prépas physiques par semaine sur, du coup, je ne sais pas sur combien d'entraînements. Mais en gros, il y a deux matinées où je fais de la prépa physique. Et au pire, j'en rajoute une troisième que conditioning. Mais sinon, je ne fais que deux prépas physiques par semaine. Et toute l'année. Oui, c'est ça. Toute l'année non-stop. Et ça t'a valu un beau compliment de Dean Truman qui disait que j'étais juicy. Au final, ça fait une très bonne pub pour ton préparateur physique. Ah bah de ouf ! Je vois que maintenant, il y a un genre de nouvelle structure. C'est-à-dire que Rémi travaille, je ne sais pas si c'est essentiellement ou partiellement au NRFight. Est-ce que toutes ces nouvelles structures aident dans la programmation d'un training camp ? Oui, carrément. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus carré. On a des plannings. Avant, je n'avais pas de planning. Je m'entraînais beaucoup avec des associations. Donc, le modèle français, on fait un club, la mairie nous passe une salle avec des créneaux. Et du coup, je ne m'entraînais souvent que le soir. Parce que la journée, je n'avais pas de club où je pouvais aller qui était ouvert, le club privé. Donc, je m'entraînais beaucoup le soir. Et maintenant, ça me permet d'avoir des entraînements dans la journée, d'avoir des entraînements le matin et le soir. Et du coup, je peux m'entraîner plus. Les entraînements, ils peuvent être aussi plus centrés sur moi. On peut se permettre aussi de demander s'il n'y a personne à telle heure et venir qu'en petit groupe et travailler que sur moi. le fait que le club à Paris surtout, le NRFight, c'est grâce à Nicolas Régnier, il a évolué de cette façon. C'est vraiment cool en tout cas pour nous en tant que pro. Il n'y a pas que moi qui en bénéficie, bien sûr. Il y a tous les pros là-bas, donc Leblon, Philipponi, Jean-Hendoy, etc. On en profite tous. Et plus à ça, tu as Rémi qui s'est associé à Nicolas Régnier pour monter un pôle prépa physique pour le NRFight Club, pour les combattants pros. Et on est tous pris en charge de la même façon. On a des soins avec le Prémi, les kinés. Et toutes nos prépas sont faites en fonction des combats qu'on a préparés. On est vraiment dans une ambiance vraiment professionnelle où on a des plannings. On sait qu'on a striking. Là, tel jour, là, tel jour, on fait lutte seul. On a des profs qui réfléchissent bien. Par exemple, maintenant, il y a Thomas Louberson qui a rejoint le NRFight Club. Donc, Thomas Louberson est très, très, très fort au sol. Il est très technique et il a une approche en tout cas dans l'enseignement qui est très, très intéressante. Et ça fait plaisir d'avoir des profs qui s'impliquent de cette façon dans nos carrières et qui ne font pas juste entre guillemets leur boulot de prof où ils te montent des techniques et après, au bout de 30 minutes, c'est l'heure du sparring. Ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment… Voilà, on travaille. Ils sont impliqués. Oui, voilà, on travaille. Là, on travaille. Voilà, on travaille vraiment. Et je pense que ça va se voir dans mon niveau parce que du coup, là, ça fait un an, plus d'un an que je n'ai pas combattu. Donc, je pense que je ne suis plus le même combattant en tout cas que quand j'ai affronté Gene. Je pense que ça va se voir la semaine prochaine. Oui, ça allait être ma question. Tu tentais toi-même que tu avais passé un cap dans ta carrière grâce à cette structure professionnelle et au fait d'avoir été à fond à te préparer pour un combat pour une ceinture depuis, au final, 14 mois en réalité. Oui, carrément. J'ai vraiment évolué d'une façon exponentielle, j'ai envie de dire. Je me suis concentré sur beaucoup de choses. Grâce au confinement, par exemple, j'ai pu développer encore plus mon physique. On en a profité. Je ne pouvais pas faire de sport de combat vu qu'on était vraiment confinés au début. J'ai fait beaucoup de muscu chez moi et de prépa physique. Je suis sorti du confinement. J'avais une chape de malade mentale. J'avais bien pris. Pour septembre, j'étais super prêt. Du coup, ça a été repoussé. On a continué encore à développer d'autres trucs. Tous ces repoussements qui m'ont permis à chaque prépa de rajouter des trucs qu'on n'avait pas eu le temps et qu'on ne pouvait pas faire. Là, j'arrive à une version de moi-même où même vu que j'ai dû faire trois game plans, j'ai dû travailler de trois façons différentes. Sur les trois camps, j'ai développé trois choses encore que je rajoute dans mon arsenal que j'avais déjà et que je vais rapporter là du coup pour décembre. En plus de ça, j'ai pu tourner avec beaucoup de gens, avec des mecs super forts. J'ai pu changer de pays, m'entraîner encore avec d'autres gens. J'ai pu me reposer parce que ça fait quand même un an et quelques que je n'ai pas combattu. Donc, je n'ai pas fait de cutting depuis longtemps. Mon corps, il se porte bien. Je n'ai pas de blessures. Non, je pense que là, vraiment, je ne peux pas être plus en forme que ça. Et tu parles de sparring partner. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. On dit souvent qu'avoir toujours les mêmes sparring partner, c'est un bon côté parce que ça te pousse à développer ton jeu et à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies pour que tes partenaires d'entraînement récurrents, ils commencent à te connaître par cœur. Et à l'opposé, changer souvent de sparring partner, ça te permet de chercher à chaque fois à imposer ton jeu de prédilection sur eux. Donc là, comme tu dis, tu as varié un peu entre les deux. Tu as eu tes sparring partner avec lesquels tu as fait tes sparring récurrents. Et quand tu étais en Bulgarie notamment et même pendant toute cette période, tu as varié entre sparring partner. Tu vois ça aussi comme un gros avantage justement de pouvoir imposer ton jeu sur plusieurs styles différents et en même temps de voir chaque fois trouver des stratégies nouvelles par rapport à ceux qui te connaissent très bien. Oui, exactement. C'est ça. À l'entraînement avec tous les gars de la Chapa ou du NrPight, on se connaît un peu, on sait les rythmes de chacun, comment on peut un peu faire des petites stratégies pour se battre à l'entraînement. Et quand je suis parti en Bulgarie, ça m'a permis de voir mon niveau actuel entre guillemets. Du coup, j'ai pu tourner avec des mecs plus lourds, voir si j'arrivais à leur imposer des choses et inversement avec des plus légers qui sont plus rapides, voir si en levant le pied, je pouvais essayer de faire des choses différentes et voir comment j'avais évolué sur mes aspects lutte, sol, cage, etc. Parce que du coup, vu que je m'entraîne beaucoup avec les mêmes, on évolue tous ensemble et on s'autobloque, on ne sait pas trop où on en est. Et du coup, le fait d'aller en Bulgarie, je n'ai pu me rendre compte de mon niveau et de ce qui va se passer samedi prochain. Et on a hâte de voir ça, j'imagine que tu es comme un succès pour tous les fans qui suivront ça en direct. Je reprends vite mes notes. Avec une victoire, quelle est la suite pour toi ? Alors, avec une victoire, la suite, la suite, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, vraiment, je ne sais pas. Avec la suite, j'aurai la ceinture. Je pense que je vais essayer de la défendre. J'aimerais bien la défendre au moins une fois ou deux. J'aimerais bien… Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu après décembre. J'ai vu qu'ils avaient signé le gil avec les Etats-Unis. Normalement, la trilogie d'après, ce sera début mars. Oui, donc c'est soit ils font trilogie début mars, soit je crois qu'il y a un truc aux Etats-Unis fin du premier trimestre, donc ça fait fin mars aussi ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que je devrais défendre ma ceinture soit la trilogie d'après, soit aux Etats-Unis. Sinon, peut-être qu'un appel de l'UFC arrivera mais ça, je ne me mets pas de… Je ne me focus pas là-dessus en me disant absolument que le 12, une fois que j'aurai gagné la ceinture, mon téléphone, il va sonner et j'aurai un contrat contre l'UFC. Je me dis plus que… Là, le 12, il faut que je prenne chaque combat l'un après l'autre. Donc, le 12, je vais faire mon combat. L'objectif, c'est de faire une belle performance, de remporter la ceinture. Une fois que ça, c'est fait, j'aimerais que le kit joueur me sorte un bon adversaire pour la ceinture. Un mec comme, par exemple, Max Koga, tu vois, comme un mec très fort, voilà, comme Max Koga, tu vois, ça aurait été parfait. Maintenant, il a perdu au KSW. C'était un combat très sourd. Mais par exemple, tu vois, j'ai trouvé l'équivalent de Max Koga, que ce soit en Angleterre ou au Brésil, je ne sais pas, et que je l'affronte pour ma première défense. Et puis ensuite, voilà, on voit la suite à partir de ce moment-là où un UFC vétéran après la ceinture pour tester face à quelqu'un qui est passé par l'UFC. Voilà, moi, je suis plus dans cette optique-là d'une fois que j'ai la ceinture de me tester sur un combattant qui a de l'expérience, qui est fort, qui est reconnu. Et qui va ramener un beau combat et qui va être difficile pour nous deux. Et celui-là qui remportera le combat, il prend la ceinture et limite, il signe à l'UFC derrière. Oui, en plus, ce qui advient, c'est que ça t'habitue en quelque sorte à la pression du champion. Exactement. Il y a beaucoup qui disent qu'il y a une différence entre aller chercher une ceinture et la défendre. Parce que quand tu la défends, entre guillemets, tu as une cible sur ton dos. Et c'est toi, le champion, qui doit, entre guillemets, te prouver et prouver et que tu mérites de garder ça. Et d'avoir la cible sur le dos, tout le monde veut t'affronter, d'avoir des call-outs de partout. Si c'est déjà le cas, parce qu'ils savent tous que je suis déjà le champion, call-out tous. Mais bon, actuellement, la question, c'est de faire les bons choix et voir aussi ce que le K-Jourer aura prévu pour moi. Parce qu'il n'y a pas que moi qui décide. Donc, à voir qui, eux, ils aimeraient que j'affronte, qu'est-ce qu'ils voient dans le futur. Voilà, c'est surtout ça. En fait, ce qui serait sympa, c'est qu'il n'y ait plus de confinement et que tu puisses défendre ta ceinture sur le premier K-Jourers en France. Ouais, voilà. Ça, ça serait vraiment incroyable que je gagne la ceinture, on fait une défense en France contre un adversaire très fort. Là, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de com et d'expérience. Ah ouais. D'autant plus que le K-Jourers commence à signer, enfin, ils ont toujours eu beaucoup de Français, mais là, il y a beaucoup de Français qui sont signés en contrat d'exclusivité carte intéressante qui sera regardée à l'international sur l'UFC Fight Pass. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça serait une carte très intéressante et surtout que le K-Jourers, souvent, ils ne prennent pas des salles de 10 000 personnes, donc s'ils prennent une salle de 1 000, 1 500, la salle, elle sera sold out et ce serait une ambiance douche. Donc, non, j'espère avoir la chance de combattre pour le K-Jourers en France, mais il va falloir qu'il ne perde pas trop de temps non plus parce qu'à un moment, je pense que mon téléphone, il va sonner. j'aimerais bien défendre ma ceinture de champion avant d'aller à l'UFC. Ça serait vraiment stylé. Plutôt que de devoir attendre que l'UFC vienne en France, que je combatte, je ne serai pas le main event, je serai en prélim, etc., je ne serai pas le champion, ce sera différent, ce sera bien, mais ce sera différent. J'aimerais vraiment bien que K-Jourers, ils viennent et qu'on puisse défendre le titre à Paris et qu'il y ait d'autres Français sur la carte et qu'on fasse un bel événement. Ça serait vraiment stylé. À fond, vraiment. Et je pense que tous les fans qui suivent là en live, ils seraient très fans de pouvoir venir par ça. Je pense que tout le monde serait d'accord. Comme on parle d'UFC, est-ce que tu as déjà des profils de combattants à l'UFC que tu aimerais absolument affronter ou comme tu dis, en combat après combat, donc tu ne te concentres pas trop sur ce qu'il se passe en featherweight à l'UFC pour le moment ? Je regarde les combats featherweight à l'UFC, j'essaie de suivre assez assidûment tout ce qui se passe dans la KT 66, mais je ne me définis pas d'adversaire en me disant « Ouais, premier combat, j'aimerais bien affronter lui » ou quoi. Vraiment, combat par combat et temps par temps, c'est-à-dire qu'une fois que le combat est à contre Perigodou, il sera gagné, on va souffler un petit peu, on va voir avec le KT Warrior ce qu'il peut me proposer comme autre combat ou si on a un appel de l'UFC, pareil, de ne pas se précipiter et s'il me propose un combat vraiment bombier contre un mec super fort, peut-être à 70 au lieu de 66, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on attend et on continue à défendre la ceinture au KT Warrior, voilà. Là, c'est le moment de faire des bons choix et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait au début de ma carrière où j'ai voulu me précipiter et combattre tout le monde, même les plus forts en me disant « Ouais, moi, mon but, c'est juste d'affronter les meilleurs pour que je sois plus intelligent que ça maintenant et que j'ai une vision plus long terme sur ma carrière. Donc, je ne suis pas pressé maintenant, je prends mon temps. S'il faut que je reste champion du KT Warrior pendant trois ans et que je défende, moi, il n'y a pas de souci. » Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, tu as une certaine confiance en ton niveau et en tes capacités d'aller à l'UFC et d'avoir le niveau pour l'UFC. Donc, ça te permet d'être un peu dans une position plus confortable où tu peux accepter au bon moment, face au bon adversaire, au moment de la bonne opportunité parce qu'on voit beaucoup de combattants dont l'objectif est juste de signer à l'UFC. Je vais prendre un exemple, c'est pas compliqué mais Rhys Maki qui est l'avant-dernier combattant du KT Warrior à l'UFC, il a pris Kamzat en last minute. Je pense qu'il avait huit jours de préparation et son deuxième combat, c'est contre Alex Morono qui était très, très compliqué. C'est un combat très compliqué sur papier et ce n'est pas le premier qui fait le pas trop rapide d'aller à l'UFC juste parce qu'il a l'opportunité et au final, il va à l'UFC pour enchaîner deux défaites et puis se faire jeter. Craig White a eu la même chose. C'est un peu dommage parce que tu arrives à ton objectif et après, tu n'arrives pas à te prouver sur place. Je trouve ça cool que tu aies une mentalité où tu as déjà eu cette expérience de prendre des combats qui étaient un mauvais choix et que maintenant, si tu as un appel de l'UFC, tu l'accepteras seulement si c'est une signature et que tu as le temps de te préparer un peu comme Mason Jones a eu à la dégire. Voilà, exactement. Exactement. Je pense que même aux yeux de l'UFC, s'ils te font rentrer en short notice et s'ils te font rentrer en te laissant de préparer, c'est déjà qu'ils font une séparation entre certains athlètes. Lui, il va construire une carrière à l'UFC et lui, on verra. Peut-être qu'il va gagner. Lui, il va construire. Mon objectif, c'est qu'il me signe, qu'il dise qu'on a un petit Français, qu'on l'aime bien, qu'on soit sur le territoire européen, qu'on peut faire des choses bien avec. Il va faire des bons combats mais on ne va pas le cramer et l'envoyer directement contre des top 15 ou des mecs qui sont super forts et en short notice sans qu'il ait le temps de se préparer au premier combat à l'UFC. Il faut vraiment construire une carrière et te viser sur le long terme et pas juste de gagner la ceinture du K-Drawer, prendre un short notice à l'UFC, perdre trois fois de suite et me faire sortir de l'UFC. Et puis derrière, psychologiquement, je pense que c'est un peu dur. Tu as réussi à aller à l'UFC mais bon, tu perds trois fois là-bas et on te ressort. Derrière, tu es un peu condamné à combattre dans toutes les autres organisations sauf retourner à l'UFC. Peut-être que tu peux t'en remettre et trouver quand même une bonne organisation et commencer à gagner ta vie et faire des beaux combats, etc. Mais ce ne sera pas la même chose que si tu avais réussi à l'UFC. Donc l'objectif c'est vraiment de prendre son temps et de gagner au K-Drawer, arriver avec un bon aspect de bon prospect à l'UFC, que l'UFC te respecte, que tu puisses négocier ton contrat, combien tu vas être payé, combien de combats tu vas faire et que tu ne sois pas juste une vieille chaussette qu'on utilise pour faire monter des prospects à l'UFC. Ils te mettent contre lui, ils savent plus ou moins qu'il va te battre, après ils te mettent contre un autre parce qu'au niveau du style, lui aussi il va te battre et après une fois qu'ils t'ont utilisé, hop, ils te sortent de l'UFC et puis toi, tu n'as rien fait, tu as juste pris 40 euros, voilà, tu as pris trois défaites et derrière, tu es condamné à combattre pour des petites organisations jusqu'à la fin de ta carrière. Donc non, l'objectif c'est vraiment de construire un truc solide et c'est pour ça que je veux la ceinture du KJR déjà parce qu'en général, tous ceux qui ont la ceinture du KJR, une fois à l'UFC, ils sont quand même respectés et je ne crois pas qu'il y en ait qui se soient fait sortir de l'UFC pour le moment, en tout cas, pas de cette façon. Pas dans les récents, Donc voilà, je pense qu'être un champion du KJR, avoir quelques défenses, quand tu avais l'UFC, tu vois, tu es déjà un peu dans les petits papiers de l'équipe et je pense que c'est le mieux, en tout cas, pour viser une bonne carrière et viser, là on parle de 15 ans dans l'organisation, de devenir un non-connu dans l'organisation. Voilà, quand tu combats, tu es un mec qui me dit, voilà, lui, c'est tel combattant à l'UFC comme tous ceux qu'on connaît là, tu vois, genre Ceron, Costa, voilà, tous ces combattants-là, dès que tu dis leur nom, même s'ils ne sont pas champions, tu sais que c'est des combattants à l'UFC qui sont forts et voilà, qui vivent de ça, qui vivent de leur place, ils ont perdu, ils ont gagné, mais voilà, c'est des combattants qui sont là et qui sont forts, ils sont en place. L'objectif, ce n'est pas juste d'être un combattant qui soit tout le temps en prélim, ou au pire, des fois, tu as un shot en main car, mais jamais tu vas monter, avoir la chance de monter. Il y a beaucoup de combattants à l'UFC qui ont eu six à l'UFC et quasi personne ne les connaît. C'est vraiment pour remplir la carte parce qu'ils cherchent un profil pour un profil. Oui, c'est ça et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire parler de nous, de faire parler de la France, d'essayer de créer quelque chose, de faire une synergie, de faire du sport et de la com. C'est l'objectif plutôt que de juste d'être un combattant lambda. Même si tu as l'UFC, tu n'es pas trop un combattant lambda, mais malheureusement, il y a tellement de combattants quand même même à l'UFC. Si tu ne sors pas ton épanouge du jeu ou si tu n'arrives pas avec quelque chose sur le long terme, tu restes bloqué en milieu de carte ou en prélim. Mais tu as des mecs, comme tu as dit, ils ont fait huit combats à l'UFC. Tu ne sais pas c'est qui. Ils sont condamnés à prendre 20 000 par combat et ils vivent une vie semi-bien, j'ai envie de dire. C'est ça. Et après, ils sortent de l'UFC, ils n'ont pas d'après-carrière parce qu'ils n'ont pas un statut reconnu pour autant. Et les 20 ans, 25 ans après où tu es supposé travailler, tu reprends un boulot comme tout le monde et ta vie est... parce que tu n'as pas gagné assez pour une fois que tu arrêtes de combattre, ne plus combattre et juste vivre ta vie entre guillemets. Mais tu as gagné quand même un peu plus que quelqu'un qui travaillerait normalement. Mais du coup, tu es un peu entre les deux, c'est un peu bâtard parce que s'il y a un moment où tu ne combats plus, ton train de vie va descendre de malade. Et inversement, si tu... L'objectif, ce n'est pas d'être ce genre de combattant, c'est quand même de sortir mon épingle du jeu. Donc, il faut que je prenne mon temps et que je gagne les combats l'un après l'autre et que je prenne mon temps, surtout. Et tout à l'heure, tu parlais de communauté et en fait, je sais que tu en parles assez ouvertement. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies passé énormément de temps pour construire ta communauté t'aide aussi dans ta carrière et dans les opportunités que tu reçois ? Oui, bien sûr, bien sûr. On est une équipe. Moi, je combats et eux, ils font le reste. Voilà. Moi, je suis leur combattant et eux, derrière, on a chacun notre boulot. il y a la commu, elle doit tout détruire sur Internet et moi, je dois tout détruire dans la cage. Voilà, c'est notre deal. On est ensemble. Et comme ça, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas juste moi qui suis un bon combattant et puis les gens, ils me suivent. Et voilà. Non, l'objectif, là, c'est vraiment qu'on essaie de monter ensemble. C'est-à-dire que chaque personne qui me suit, qui m'aide vraiment, qui commente les posts, qui publie des trucs, qui partage en story, qui joue le jeu, ça m'aide vraiment. Je ne sais pas, pour parler dans le vide, comme certains, ils disent, si vous voulez m'aider, c'est vraiment un truc qui m'aide quand les gens font ça. Et il y en a beaucoup qui l'ont compris et qui le font vraiment de bon cœur et tout. Et je l'ai remercie vraiment. Et je pense que ça m'aide vraiment. Là, par exemple, je pense que le deal sur M6 avec Cipley, l'objectif, ça va être de faire péter l'audimat, que tout le monde aille regarder et qu'après, la prochaine fois, par exemple, si moi, je ne combat pas et ils ont encore un deal et ils se rendent compte que l'audimat, ce n'est pas la même chose parce que là, c'est le premier du coup. Ils se rendent compte que ce n'est pas la même chose entre ce samedi-là et le prochain événement qu'ils vont faire. Ils vont dire, ah ouais, quand même, Morgane, quand il combat, les gens, il suit vraiment. Il y a vraiment un engouement autour de lui. Et derrière, ça, forcément, ça touffe des portes que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de négociation et pour le futur, pour grossir et pouvoir marquer l'histoire. Et ouais, vraiment, c'est un travail d'équipe que je ne fais pas tout seul et je remercie tous les gens qui me suivent et qui me donnent de la force et qui le font vraiment sans arrêt repensée, qui sont motivés, qui prennent le truc, qui ont compris qu'en gros, c'est ma carrière mais ils ont un rôle. C'est ça, ils contribuent, ils ont vraiment un rôle. C'est-à-dire que quand je gagne, je ne gagne pas tout seul. Vraiment, tous ceux qui m'ont soutenu et tout, quand je gagne, ils peuvent dire qu'ils ont gagné aussi. Là, ils peuvent dire O-N, ils peuvent dire on, ils ne peuvent pas dire ouais, Morgane a gagné, ils peuvent dire on a gagné. C'est vraiment un travail d'équipe et tout ce que je fais, tout ce qu'ils font, c'est pour derrière des choses que j'ai bien pensées sur le long terme et si ça continue comme ça, on va marquer l'histoire tous ensemble, ma communauté et moi et puis après, quand j'aurai plus de moyens, je pourrai leur faire des trucs super cool pour les remercier. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre de leur offrir des trucs de moi ou d'organiser des trucs incroyables mais si on arrive au niveau de notoriété que j'ai prévu si tout se passe bien, je pense que toute ma communauté sera très très contente des choses que je pourrais mettre en place pour qu'on puisse s'amuser après nous. C'est ça qui est beau, c'est que tu as réussi à communiquer là-dessus et à faire comprendre l'importance de partager, de suivre, de commenter, d'être actif et de montrer qu'il y a un engouement et un support derrière un combattant. Ce serait que tous les combattants le font mais tous les combattants ne sont pas arrivés à créer un engouement comme toi tu l'as fait et je ne pense pas que c'était pendant le podcast, c'était peut-être après le dernier podcast qu'on a fait ensemble, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu me disais que tu passais quatre heures par jour à travailler sur ta communauté, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est encore le cas ? Oui, même des fois, c'est plus, des fois, ça peut faire du 6-7 heures normal sur les réseaux sociaux ou à travailler les vidéos, les machins et à essayer de faire des trucs cool pour la communauté sur Internet et qu'ils aient du contenu à regarder ou à lire ou des marches, des habits, je vois, comme la casquette, des machins, des trucs cool que tout le monde peut avoir et derrière, on arrive au combat enfin et maintenant, l'objectif, c'est de gagner la ceinture et de retourner à Internet. C'est ça, que tout le travail est payé. En fait, c'était un peu le thème de ma semaine de podcast, c'était vraiment de faire comprendre aux gens qu'on peut y arriver mais que le dénominateur commun entre tous ceux qui réussissent, c'est le travail et c'est vrai que très souvent, quand on regarde un peu sur Internet, on voit de la jalousie en disant c'est facile pour lui, il a de la chance, j'aimerais bien être à sa place et en fait, personne est à cette place-là pour une raison et cette raison, c'est le travail et un truc que j'apprécie énormément chez toi, c'est qu'on voit que tu es un bosseur donc non seulement tu passes beaucoup de temps à t'entraîner et à obtenir le niveau nécessaire pour arriver à tes objectifs mais en plus de ça, tu travailles sur ta communauté et tu mérites d'avoir une aussi grosse communauté soudée et à côté de ça, tu as encore plein de projets, tu as Réveil Ton Potentiel, Gorillaz Nation, j'en avais écrit d'autres, tu fais des cours pour Decathlon aussi, tu es un réel bosseur, tu veux un peu parler de tous tes projets donc Réveil Ton Potentiel, Decathlon, comment est-ce que tu as eu le contrat avec Decathlon pour te donner les cours, Gorillaz Nation, d'où vient l'idée, comment tu as mis ça en place, etc. Tout ça, ça part de… J'ai toujours été un peu un bosseur, après je pense que c'est de l'éducation que j'ai eue de mes parents donc moi, quand c'était les vacants, je me retrouvais toujours aller travailler avec mon père sur les chantiers, etc. Ensuite, j'ai choisi de commencer une carrière professionnelle comme ça en MMA donc à côté, je m'entraînais toujours même quand je travaillais après un moment, je faisais études plus je travaillais parce qu'il faut bien de l'argent quand même même quand tu es étudiant et je n'avais pas la bourse donc je faisais mes études, je travaillais et je m'entraînais tout en étant professionnel donc j'ai toujours été dans un… il faut travailler voilà, si tu veux quelque chose il faut travailler tu vois, c'est-à-dire je n'ai jamais rien eu qui m'est tombé dans la bouche ou dans la main comme ça je ne suis pas le plus talentueux des combattants donc même le MMA ce n'était pas facile genre ce n'est pas je suis arrivé c'est facile tac, tac, boum je battais tout le monde genre pas du tout tu vois, j'ai pris des défaites j'ai gagné mais j'ai perdu aussi et voilà, si je voulais y arriver c'était soit je me mettais à 300% et je me tue et peut-être on va y arriver soit voilà il n'y a rien qui va se passer et je vais dire normalement j'ai quand même des prédispositions au sport je ne dis pas attention j'ai zéro talent mais voilà je ne suis pas le plus talentueux des combattants qui n'a pas besoin de réfléchir etc donc j'ai vraiment bossé et j'ai toujours été dans cet aspect de bosser et de toute façon je n'aime pas rien faire si je me sens inutile c'est la dépression donc voilà au moment je me suis dit ouais je vais être pro un vrai pro en MMA il faut que je puisse vivre à côté de quelque chose donc au début je travaillais comme tout le monde comme trois quarts des combattants et j'ai vite remarqué que ça allait être très compliqué d'être performant en ayant un travail à temps plein et même à temps parce qu'il à côté du coup je me suis dit il fallait que j'arrive à créer moi-même des choses qui pouvaient me permettre de vivre sans être dans un travail classique où je travaille de telle heure à telle heure et je peux partir à telle heure m'entraîner c'est pareil après c'est difficile quand tu as des combats régulièrement de poser des jours pour aller combattre il faut de la récupération il y a des moments je suis combatté le samedi soir j'étais au travail le lundi c'est dur c'est très dur c'est dur et donc voilà je me suis dit non ça ne peut pas se passer comme ça il y a des solutions on peut faire quelque chose pour pas que ce soit comme ça je ne suis pas condamné à ça parce que c'est trop dur de performer au niveau auquel je veux prétendre et d'avoir un travail à côté c'est presque impossible j'ai envie de dire du coup je pense que pendant quelques années je n'ai pas dormi beaucoup surtout quand j'étais en Stabs je n'ai pas dormi beaucoup je dormais 5 heures par nuit maximum parce que avec les transports sur Paris etc m'entraîner et travailler c'était invivable mais derrière je me suis dit j'ai un objectif là ça va être dur pendant pas mal de temps mais à un moment ça devrait aller mieux quand même et du coup je me suis dit je vais essayer de lancer des projets des trucs qui peuvent fonctionner j'ai toujours travaillé dans le sport j'ai toujours aimé le sport je me suis fait des études dans le sport au début je me suis réorienté je me suis dit non il faut vraiment que je fasse tout sur le sport je me suis vraiment renseigné j'ai fait des formations etc je me suis dit il y a beaucoup de gens qui me contactaient du coup pour faire du poids prendre des bus etc je me suis dit bon il faut que je fasse il faut que je fasse des programmes pour les gens moi je peux les aider de cette façon et je suis bon à ça autant que je me fasse payer et de cette façon je pouvais gagner de l'argent donc j'ai monté mon site de programme de coaching en ligne etc donc au début j'ai fait du suivi avec des gens ensuite je me suis concentré plus sur des programmes que j'envoyais et puis etc ça a évolué gauche à droite de cette façon ensuite les habits je pense que c'est la première chose que j'ai lancé Goris Nation Goris Nation ça fait longtemps je l'ai lancé je devais avoir 20 ans ou quelque chose comme ça et au début j'avais juste fait des casquettes voilà des petits trucs cools pour 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 les peu de gens qui me suivaient les supporters voilà s'ils voulaient m'aider ils m'achetaient une petite casquette ou un petit truc et bah voilà genre par exemple j'ai acheté une casquette 25 euros je gagnais 10 euros dessus si j'en vendais quelques-unes sur le mois bah j'étais content et ça me permettait de pouvoir peut-être payer mon préparateur physique ou de m'entraîner à côté voilà c'était toujours ça de ça de prix et donc j'ai commencé à monter comme ça en fait le site Goris Nation d'habi puis après c'est passé sur le site de 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 programme donc de sport ensuite décathlon ils sont arrivés au premier confinement où ils avaient envie de proposer des cours de sport et ça leur est venu naturellement que ce sont moi qui m'en occupe de 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 ma façon de m'exprimer et la proximité que j'avais avec les gens voilà c'était naturel pour eux qu'ils me prennent en tant que coach pour pour ça donc c'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont proposé le truc sur confinement j'ai trouvé ça super cool et je me suis dit ouais pourquoi pas et du coup c'est parti de là que je suis devenu coach pour pour décathlon et puis après par la suite qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet sur youtube j'ai lancé j'ai lancé une série transformation du lit donc où on a sélectionné trois personnes qu'on va aider à atteindre leurs objectifs sportifs et personnels sur un an donc c'est beaucoup de boulot aussi et voilà donc c'est un autre projet qu'on a lancé et à côté là on est encore en train de bosser sur d'autres projets donc je suis pas tout seul derrière tout ça là on est deux en tout cas donc c'est Tipex qui travaille avec moi depuis pas mal de temps maintenant on est deux qui gérons entre guillemets ma petite entreprise et à côté on a toute une équipe qui travaille avec nous donc des graphistes des monteurs des VFX etc et avec ce petit groupe ma petite entreprise là on gère beaucoup de projets on fait beaucoup de choses en fait je travaille tout le temps mais pour moi c'est pas du travail en fait c'est ce que t'aimes ouais déjà c'est ce que j'aime mais j'ai connu des travails qui étaient vraiment ingrats et durs où je dormais pas beaucoup j'étais fatigué derrière il fallait quand même m'entraîner et tout là franchement de faire ça c'est que du plaisir et même si c'est à 22h ou 23h voilà comparé à te lever à 3h du matin pour aller travailler il y a pas photo quoi c'est avec plaisir donc voilà ouais je travaille beaucoup je fais beaucoup de trucs mais c'est que du plaisir et comme on dit quand c'est du plaisir ça compte pas comme travail exact et puis voilà comme tu disais tantôt quand t'as un travail c'est eux qui choisissent ton horaire et c'est un peu eux qui définissent au final ta vie alors que là c'est toi qui choisis tes horaires et ça te permet de mieux t'organiser par rapport à tes objectifs et à mettre un peu plus de temps dans un projet par rapport à un autre et à monter jusque là où tu es en train de l'an voilà exactement moi je pars du principe que tout le monde peut y arriver et c'est juste une question de travail vraiment de travail je dirais pas d'intelligence mais de bien planifier de faire les choses intelligemment de faire les choses intelligemment voilà de se dire voilà moi je veux aller à tel endroit c'est mon objectif et bah une fois que t'as cet objectif de faire ce qu'il faut pour l'atteindre tu vois n'importe quel objectif je pense que c'est atteignable pour tout le monde sauf peut-être d'être milliardaire là il faut vraiment voilà mais sinon les objectifs du commun du mortel je pense qu'ils sont tous atteignables et même ceux un peu au-dessus si tu te donnes les moyens et voilà c'est juste il ne faut pas avoir peur de ne pas dormir ou d'être fatigué d'avoir mal ou ces choses là c'est ultra inspirant et c'est clair que c'est super chouette de pouvoir discuter de ça un peu plus en détail et d'ouvrir les yeux aux gens que c'est possible mais il y a du travail qui est lié à ça et tu disais au début ton explication qu'au début tu bossais beaucoup tu dormais pas beaucoup au final c'est ce qu'on dit à chaque fois si tu veux être indépendant et travailler pour toi-même plutôt que pour un patron tu dois sacrifier quelques années de ta vie et ce sacrifice vaut toujours la peine parce qu'après tu pourras organiser tes horaires comme tu veux et avoir le bagage financier derrière qui va avec le niveau de vie que tu veux atteindre ouais exactement et puis il faut après c'est aussi une question d'éducation de mentalité de ton entourage aussi l'entourage ça joue beaucoup et à un moment il faut prendre des décisions en fait c'est surtout ça prendre des décisions il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu ou de perdre de l'argent etc moi j'ai vraiment une mentalité au niveau de l'argent où pour moi l'argent ça va ça vient par exemple donc si je dois investir tous mes sous dans quelque chose moi je le fais et si je perds cet argent tant pis il reviendra un jour tu vois ouais il reviendra un jour tu vois je me dis tant pis ça fait chier bien sûr quand ça marche pas mais voilà moi j'ai un peu cette mentalité là où je me dis voilà l'argent ça va ça vient bien sûr il faut faire ça intelligemment je ne dis pas de jeter son argent par la fenêtre mais de ne pas se dire oh non ça va me coûter 1000 euros 5000 euros 100 euros voilà même si tu n'as pas beaucoup d'argent si tu as 1000 euros que tu en mets la moitié sur ton projet sur toi-même en vrai c'est de l'investissement sur toi et même si ça rate tu as quand même investi sur toi-même et dans tous les cas ça va te sortir quelque chose qui va te servir je pense que même les échecs que tu as où tu perds de l'argent où tu rates des trucs au final ils te servent plus tard après c'est mieux c'est une leçon pour ne pas rater par la suite après c'est mieux de ne pas rater mais en général franchement je conseille aux gens de se jeter de ne pas avoir peur je pense qu'on fait plus d'erreurs en essayant de trop jouer la sécurité justement que de se dire ok non vas-y j'y vais à 100% là-dedans et on va voir ce qui va se passer je pense que c'est mieux de faire ça que de faire les choses à moitié et là tu peux vraiment rater beaucoup ouais non c'est clair je pense que on dit toujours ça qu'on ne regrette jamais d'avoir investi en soi-même que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'entrepreneuriat et effectivement comme tu dis tu rates plus de choses à ne pas prendre de risques que prendre un risque quitte à échouer mais à tirer la bonne leçon pour réussir en relançant le même projet par la suite par exemple ouais ouais voilà c'est ça après je pars aussi du principe que tout le monde n'est pas fait pour prendre des risques faire des trucs de fou je comprends totalement que tout le monde n'est pas la même mentalité que moi des fois je suis un peu tête brûlée sur des trucs enfin complètement inconscient j'ai envie de dire mais je pense que quand même tout le monde peut utiliser ça dans son besoin de vie quoi s'il y en a leur dit ils ont envie que pas que ce soit de l'entrepreneuriat et tout tu vois que ce soit plus du salariat et tout c'est normal c'est le principe plus de sécurité c'est normal mais à côté par exemple des fois ils ont des projets ou des choses où ils ont un peu peur franchement il faut se lancer 100% ça marche pas ça marche pas c'est pas grave mais après voilà par rapport aux risques comme tu dis toi tu vas peut-être plus vite foncer et plus vite prendre un risque et donc éventuellement plus vite te casser la gueule si ça fonctionne pas par contre ceux qui ont un peu plus peur du risque il n'y a rien de mal à avancer plus longtemps mais tant qu'on en rentre plutôt que c'est ça de toute façon après aussi il y en a beaucoup de gens qui ont peur de rater justement de l'échec et tout il faut passer au dessus de ça il faut se dire ouais c'est normal de rater on va tous rater tout le monde rate tous les jours même ouais et c'est là c'est là qu'on grandit le plus au final c'est là qu'on tire le plus de leçons pour s'améliorer par la suite donc voilà il faut juste il faut juste essayer de faire évoluer sa propre personne sa condition je veux dire ses axes d'amélioration c'est ça et puis je pense que tantôt tu disais quelque chose d'aussi intéressant c'est se lancer dans l'inconnu c'est vrai que quand t'es aujourd'hui et que t'as un objectif à atteindre dans 5 ans aujourd'hui t'as l'impression de pas avoir les capacités d'arriver à cet objectif mais par contre il faut se rendre compte que sur les 5 ans tu vas évoluer pour te donner les capacités pour atteindre cet objectif c'est ça c'est là je pense que c'est ça le déclencheur qui manque chez la plupart des personnes qui restent un peu dans leur zone de confort et après t'en as qui ont beaucoup ils ont peur de leur objectif ils se disent un objectif mais ils y croient pas vraiment ils disent voilà je veux monter une société de tel truc mais ils le disent un peu à demi-mesure ils veulent le faire mais pas trop tu vois faut essayer de se dire voilà si tu te mets cet objectif tu vas le faire vraiment et t'écris sur un papier ce que t'as besoin pour le faire et t'as les étapes et après t'as juste à faire les étapes les unes après les autres si tout se passe bien normalement t'y arriveras et après c'est là que le talent il entre en jeu soit tu vas le faire vite soit tu vas le faire moins vite mais dans tous les cas techniquement t'es censé y arriver tu vois donc voilà moi je pense que c'est juste voilà il faut se lancer faire les choses intelligemment prévoir son plan d'action on va dire et surtout être constant en vrai il faut être constant dans son travail dans ses efforts peu importe soit sur une carrière sportive soit sur des projets pro sur l'entreprenariat sur sa vie normale il faut juste tu te dis voilà si je veux être ça tous les jours qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire c'est ça ouais tous les jours tu mets clairement le doigt dessus en fait donc le quand tu dis il y a beaucoup de gens qui se mettent des objectifs qui paraissent fort ambitieux voire irréalisables parce qu'ils sont longs et lointains dans le temps et toi ce que tu fais du coup pour y arriver c'est tu mets des sous-objectifs qui sont beaucoup plus rapprochés dans le temps et beaucoup plus atteignables et donc tu te concentres sur le plus petit objectif et chaque fois que tu montes dans l'objectif et puis tu vas atteindre l'objectif ultime un peu comme toi avec ton carrière si ton objectif c'est d'arriver à l'UFC et non seulement d'arriver à l'UFC mais d'y performer comme tu disais tantôt toi tu te concentres un combat à la fois parce que si tu te concentres sur l'UFC tu risques de te mettre une trop grosse pression alors que si tu te concentres uniquement sur le combat qui arrive ça te semble être déjà moins de travail que de te concentrer dans 5 combats et arriver voilà c'est ça et puis après ça te permet aussi d'avoir des objectifs qui te font moins peur tu vois genre je me dis voilà je sais que je veux faire ça que je vais aller à l'UFC etc mon prochain objectif c'est juste de gagner la ceinture du Kéjouard et après l'objectif sera juste de défendre et si tu arrives à chaque fois à tous ces objectifs ça te paraît moins dur et tu arrives un jour un jour tu te réveilles et tu te dis wow putain ça y est et en plus mentalement comme on parlait d'échec tantôt si tu n'arrives pas à l'objectif ultime tu pourras te retourner en revoyant tous les mini objectifs que tu as réussi pour le passé et garder une satisfaction de ça voilà exactement et puis les objectifs tout ça c'est évolutif donc peut-être que dans plusieurs années mes objectifs auront changé bah dans ce cas je vais changer de vision et je partirai dans une autre branche pour se dire voilà aussi que la vie ça bouge donc on ne sait pas de quoi sera fait demain c'est ça exactement et c'est ça qu'il y a de beau avant de clôturer je voulais juste rebondir sur un tout petit truc que tu as dit il y a une vingtaine de minutes tu parlais d'instinct en MMA et c'est plus une question à titre personnel par curiosité le chaos sur Dean Truman est-ce que c'était instinctif ou alors est-ce que tu as vraiment réalisé que sur chacun de tes jobs il faisait un petit pas en arrière et que tu allais chercher ce step in avec ton over end par derrière en analysant ou en lisant comment lui réagissait alors c'était complètement instinctif j'ai pas pensé à tout ça quand je l'ai envoyé mais en gros le jab jab c'était surtout pour enfin masquer ma frappe qui arrivait et derrière ça c'était instinctif instinctif le pas pour rattraper la distance qu'il avait mis pour m'éviter en reculant ouais en reculant ça c'était instinctif mais le jab jab over end par contre c'était travaillé c'était réfléchi mais c'était instinctif le fait que j'ai cherché à casser la distance en même temps que j'envoyais le jab ok bah voilà en tout cas dans tous les cas c'était un magnifique chaos et ça t'obtient le combat que tu as samedi soir prochain donc rappel à quelle heure ça passera sur 6play alors samedi soir sur 6play.fr 22h30 ou sur l'app 6play on télécharge l'app et on regarde à 22h30 mon combat en direct gratuitement si vous avez deux tablettes et trois téléphones mettez-en sur un sur chaque écran pour augmenter l'audimat et voilà il calcule l'audimat par je ne sais pas est-ce que c'est par adresse IP ou alors est-ce que c'est par l'audimat utilitaire je ne sais pas mais au cas où mettez tous les écrans écoute Morgan ça m'a fait ultra plaisir de pouvoir te parler juste avant ton combat c'était super intéressant et c'était exactement dans le thème de la semaine virtuelle de podcast donc merci d'avoir accepté merci d'avoir pris le temps et merci à tous ceux qui nous ont suivis en live aussi merci à toi et merci à tout le monde est-ce que tu veux finir sur une note différente faire la promotion de quelque chose d'autre que ton combat non 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 pas spécialement juste si vous voulez la casquette pirate les gars elle est sur le site elle est sur sur voilà le site c'est goriznation.com voilà parfait mais en tout grand merci encore à toi et vraiment tout le meilleur pour toi samedi prochain moi je serai en train de commenter mais sur une chaîne belge par contre donc s'il y a des belges qui nous ont suivis en live ce sera en direct sur 11 sports pour nous ça marche merci ça va ciao ciao les gars merci